Nuts and Crasses est une nouvelle série britannique qui a débuté sa diffusion en mars 2020 sur l'UBC. C'est une adaptation de la série de romans du même nom écrite par Mallory Blackman, une notaire britannique d'origine Barbagel. Mallory Blackman est spécialisée dans l'écriture de romans pour la jeunesse et utilise souvent la science-fiction pour parler de sujets sérieux comme le racisme. C'est l'une des raisons du succès de ces romans. Ces romans comme la série explorent un monde alternatif, l'auteur est même décrit. Imaginez un monde, un monde où tout est noir ou blanc, où ce qui est noir est riche, puissant et dominant, où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et maîtrisé. Le contexte est simple, l'histoire est la même mais inversée. Il y a plusieurs siècles les noirs ont colonisé les blancs et les ont réduits en esclavage puis la ségrégation s'est installée. Et jusqu'à aujourd'hui les blancs subissent des injustices comme le racisme, les violences policières, la pauvreté, le manque de représentation dans les médias, la politique, le divertissement, etc. L'histoire suit l'aventure de deux personnages principaux, ses filles, jeune femme noire, fille du premier ministre du pays, et Callum, jeune homme blanc qui tente de survivre dans ce monde. Son père est souvent absent et sa mère travaille en tant que gouvernante chez ses filles. Callum et ses filles se connaissent depuis leur tendre enfance mais en grandissant, ils se rendent compte qu'ils ne vivent pas les mêmes réalités. En regardant la série, on constate que la réalité est vraiment alternative. Par exemple, les personnages ne portent pratiquement que les tenues dites africaines, les publicités n'affichent que des belles femmes noires et les blancs ne sont montrés que pour des faits divers de violences. La musique et les danses africaines sont célébrées lors des cérémonies. Un monument de la vie est directement inspiré du monument de la renaissance africaine de Dakar. La série de romans comporte 4 tomes parus entre 2001 et 2009. Une nouvelle édition de la traduction française, citrée entre chien et loup, est disponible depuis 2011 chez Milan. Le livre a été un best-seller à sa sortie et a reçu de nombreux prix.